Ma première collection, c'était vraiment une belle aventure qui était avec Rizal Harishi, qui est mon amie, styliste. C'était une très belle aventure, je n'ai pas regretté du tout parce que c'était une belle expérience et j'étais convaincue et satisfaite de cette collection. La deuxième collection, j'ai essayé de la faire sur une autre thématique, pas avec Rizal Harishi, malheureusement, qui est mon amie, qui reste toujours mon amie, parce que tout simplement, elle a son travail, elle a sa marque, elle a sa petite famille, ses petits-enfants. Donc cette fois-ci, j'ai pris la collection en main et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Donc je me suis posé la question, je me suis inspirée de la plage, du sable, de la mer, je me suis inspirée aussi des fleurs et des mariages un peu dans les îles de Hawaï ou en Thaïlande, etc. Donc vous allez voir des caps en cachemayo, vous allez voir des caps soirées, des caps, des robes caps, des caps pour la remariée. Et on trouvera aussi des couleurs un peu tendance de ce moment. Je ne peux pas dire que chaque métier, c'est sûr que tous mes métiers se rassemblent et qu'ils se complètent. Parce que quand on est dans l'art, on peut faire plein de choses en même temps. Et je me dis que quand on est artiste, on est artiste. Et je ne pense pas que j'aime un métier plus que l'autre, ils sont tous égaux pour moi. C'est le même stress. Dernièrement, j'avais Kaftan en 2017 à Marrakech, j'avais une boule énorme dans mon estomac, j'avais hyper mal. C'est comme ça, on ne peut pas cacher ça. On stresse, là je stresse, je fais l'interview, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'espère que ça va bien se passer. Merci Hit Radio, merci à toi aussi. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.